10 citations Thème Amitié 1. Le meilleur ami est celui qui veut le plus sincèrement le bien de son ami. Aristote Cette citation d'Aristote met en avant l'idée que le véritable ami est celui qui désire sincèrement le bien de son ami. En d'autres termes, un véritable ami est celui qui souhaite réellement le bonheur, la réussite et l'épanouissement de son ami, sans arrière-pensée ni intérêt personnel. Cela implique une relation basée sur la confiance, le soutien mutuel et la bienveillance. Selon Aristote, l'amitié véritable repose sur la sincérité et la volonté de voir son ami s'épanouir et être heureux. 2. Mon meilleur ami est le seul être au monde qui ait le pouvoir de me fortifier et de me consoler. Henri Frédéric Amiel Henri Frédéric Amiel veut dire que notre meilleur ami est la personne qui a le pouvoir de nous donner de la force et du réconfort comme personne d'autre ne le peut. C'est la personne sur qui on peut compter pour nous soutenir dans les moments difficiles et pour nous apporter du réconfort quand nous en avons besoin. Cette citation met en valeur l'importance et la valeur d'une amitié sincère et profonde dans nos vies. 3. Quelque rare que soit le véritable amour, il l'est encore moins que la véritable amitié. La roche Foucault La citation de la roche Foucault, quelque rare que soit le véritable amour, il l'est encore moins que la véritable amitié, signifie que le véritable amour est déjà une chose rare, mais que la véritable amitié est encore plus rare. En d'autres termes, l'amour authentique est difficile à trouver, mais l'amitié sincère l'est encore plus. La citation met en avant la rareté et la valeur de l'amitié véritable par rapport à l'amour. 4. Les joies de l'amitié l'emportent parfois par leur délicatesse sur celle de l'amour. Marcel joue en dos Cette citation de Marcel joue en dos met en avant l'idée que les plaisirs et les bonheurs de l'amitié peuvent parfois surpasser, par leur subtilité et leur délicatesse, ceux de l'amour. En d'autres termes, l'auteur suggère que les moments de complicité, de partage et de soutien que l'on peut vivre avec un ami peuvent être plus riches et plus profonds que les émotions parfois tumultueuses et complexes liées à l'amour. Cette phrase met en lumière la valeur et l'importance de l'amitié dans nos vies et souligne que cette relation peut apporter des satisfactions et des bonheurs tout aussi intenses, voire plus, que ceux issus de l'amour. 5. Dans la véritable amitié, celui qui donne est l'obligé. Tout y est abandon. Deux âmes n'en font qu'une. Montaigne Cette citation de Montaigne met en avant l'idée que dans une véritable amitié, celui qui donne de lui-même est en réalité celui qui reçoit le plus en retour. L'amitié authentique repose sur un abandon de soi, une confiance mutuelle et une fusion des âmes. Les amis véritables se soutiennent, se comprennent et partagent des liens profonds qui les unissent au-delà des différences. En somme, cette citation souligne que dans une amitié sincère, les deux individus ne font qu'un, dans un échange équilibré et enrichissant. 6. L'amitié, c'est une bienveillance réciproque qui rend deux êtres soigneux l'un du bonheur de l'autre. Platon Platon, philosophe grec de l'Antiquité, a exprimé une idée profonde sur l'amitié avec cette citation. L'amitié, c'est une bienveillance réciproque qui rend deux êtres soigneux l'un du bonheur de l'autre. En d'autres termes, Platon nous dit que l'amitié véritable repose sur un respect mutuel et une attention sincère au bonheur de l'autre. Les amis se soucient du bien-être et du bonheur de leurs amis, et agissent avec bienveillance et attention envers eux. Cette relation d'amitié est basée sur un échange équilibré de sentiments positifs, de soutien et de compréhension. 7. Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. Voltaire Cette citation de Voltaire signifie que dans la vie, les relations humaines, en particulier l'amitié sincère, sont plus précieuses et importantes que les richesses matérielles ou les succès mondains. Elle met en avant la valeur inestimable d'avoir un bon ami sur qui compter, qui apporte du soutien, de la compréhension et de la joie, par rapport aux biens matériels ou aux honneurs. Voltaire nous rappelle ainsi que l'amitié authentique et les liens humains sont des trésors inestimables qui surpassent toute autre forme de grandeur ou de réussite dans ce monde. 8. Le temps est le meilleur bâtisseur de l'amitié. Il est aussi son témoin et sa conscience. Les chemins se séparent, puis se croisent. 9. Tahar Ben Jeloun Cette citation de Tahar Ben Jeloun met en avant le rôle du temps dans la construction et l'évolution de l'amitié. Le temps est le meilleur bâtisseur de l'amitié, signifie que c'est avec le temps que les liens d'amitié se renforcent, se développent et se consolident. 10. Les expériences partagées, les souvenirs communs et les épreuves traversées ensemble contribuent à tisser des liens solides entre amis. 11. Il est aussi son témoin et sa conscience, souligne que le temps est celui qui observe et témoigne de l'évolution des relations amicales. 12. Il permet de prendre du recul, de réfléchir sur la nature de l'amitié et d'évaluer sa qualité au fil des années. 13. Les chemins se séparent, puis se croisent, évoquent le fait que dans la vie, il arrive parfois que les amis prennent des chemins différents, s'éloignent temporairement ou se perdent de vue. 14. Cependant, le temps peut également permettre à ces chemins de se recroiser, de renouer le contact et de raviver les liens d'amitié. 15. En résumé, cette citation souligne que le temps joue un rôle essentiel dans la construction, le maintien et la résilience des amitiés, en permettant aux relations de se renforcer, de se transformer et parfois de se retrouver malgré les aléas de la vie. 9. Les couleurs de l'amitié sont moins éclatantes que celles de l'amour, mais elles résistent mieux à la lessive du temps. Bernard Pivot Cette citation de Bernard Pivot met en avant la différence entre l'amitié et l'amour en utilisant une métaphore liée aux couleurs et à la lessive. Il explique que les couleurs de l'amitié, bien que moins vibrantes et intenses que celles de l'amour, sont plus durables et résistent mieux à l'épreuve du temps. En d'autres termes, les relations amicales peuvent être moins passionnées et moins intenses que les relations amoureuses, mais elles sont plus stables, solides et capables de traverser les épreuves et les années sans perdre de leur éclat. 10. L'amitié sans confiance, c'est une fleur sans parfum. L'or connant L'amitié sans confiance, c'est une fleur sans parfum, est une citation de l'écrivaine canadienne Laure Connant. Cette phrase exprime l'idée que la confiance est un élément essentiel de l'amitié. Sans confiance mutuelle, une amitié perd de sa valeur et de sa beauté, tout comme une fleur qui n'a pas de parfum perd de son attrait. En d'autres termes, pour qu'une amitié soit authentique et enrichissante, il est nécessaire que les amis se fassent confiance et se soutiennent mutuellement. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage FR ?